Le château n'est peut-être pas hanté, mais la météo et raccords et les kilts sont authentiques. Pourtant, ce groupe est 100% français, il s'appelle Peeperad ou Peeperade avec l'accent british. Et depuis quelques années, il partage son répertoire écossais et irlandais. Le seul qui puisse revendiquer une quelconque racine britannique, c'est moi-même, puisque mon grand-père était écossais, il est venu combattre en France durant la Première Guerre mondiale. Et il est resté, donc j'ai gardé le nom McFarlane. Et tous les amis ici sont soit bretons d'origine ou bretons eux-mêmes installés dans la région. Et des basques, des béarnais, des landais qui sont amateurs de cette musique. Par le rugby, je ne sais pas, mais en tous les cas, la fibre, elle résonne. Un peu plus tôt, le groupe Salicorn a eu la lourde tâche d'ouvrir le festival ce matin. Des bretons installés dans le béarn qui répondent présents depuis 15 ans à Las. Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival ? Tout, tout. Surtout les rencontres, la convivialité, le partage des musiques et les rencontres entre les joueurs. Ça c'est l'essentiel. Et puis toutes les musiques sont belles. Et puis quand on est là, on est sur un nuage. Et cela fait 19 ans que ça dure. Au départ, petit festival de musique celtique. Les transhumances musicales de Las ont élargi leur vivier d'artistes et leur public. Aujourd'hui, Juliette Gréco, samedi Zebda, le tout à des tarifs très doux. On s'était dit, on va faire quelque chose. On verra bien si la mayonnaise prend ou ne prend pas. Et puis voilà, ça fait 19 ans. Mais on ne s'en rend même pas compte. Mais vous savez, chaque année c'est une difficulté parce que monter un bazar comme ça dans un village de 130 habitants, techniquement c'est difficile, matériellement c'est compliqué, financièrement je ne vous raconte même pas. Cet après-midi, le groupe aux salois ESTA a chauffé le public de Juliette Gréco. Les transhumances musicales, c'est jusqu'à dimanche soir dans le parc du château de Las. Et au-midi, t'inavance d'esprit de la maison. T'inviens tout le monde.